Est-ce que déjà tu peux te présenter ? Oui, Adrien Guillaume, membre du bureau central de l'Union des travailleurs guyanais et militant du VMDES. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment se passe le confinement à Guyane ? Alors, en Guyane, il n'y a pas à proprement parler de confinement. Et nous sommes dans une phase expérimentale, en fait, où il y a un couvre-feu qui a été étendu de 17h le soir jusqu'à 5h du matin. Et le week-end, le couvre-feu débute à 13h le samedi jusqu'au lundi matin à 5h. Donc, en fait, on a le droit d'aller travailler, on a le droit d'aller se contaminer en travaillant, on a le droit d'aller se contaminer en allant faire nos courses, mais on n'a pas le droit d'aller se contaminer en parlant avec nos copains. Voilà, c'est un peu ça le principe, sachant que parallèlement, ils ont fait des tests massifs dans les quartiers populaires d'une grande partie de la Guyane. Et comme le virus circule partout, mais qu'ils n'ont cherché que dans les quartiers populaires, eh bien, ils ont décrété de confiner, manu militari, de confiner réellement tous les quartiers populaires sous prétexte que l'épidémie y est très présente. Simplement, ils n'ont absolument pas fait ces mêmes tests dans les quartiers résidentiels ou dans les quartiers bourgeois où vit le préfet, où vit la directrice de l'ARS. Là, il n'y a aucun test qui a été fait, ces quartiers-là ne sont pas bouclés. C'est des bouclages stricts des quartiers avec barrières, contrôle policier. En Guyane, on est quand même sur un territoire où il y a plus de 60% de personnes qui vont avec un revenu inférieur au seuil de pauvreté français. Donc, pour pouvoir vivre, pour pouvoir bouffer, il faut simplement, tous les jours, aller faire un job, aller couper l'herbe, aller entretenir un jardin, toutes ces tâches qui sont faites par les vannes invisibles. Et là, effectivement, le confinement pose de gros soucis pour tous ces gens qui, de fait, n'ont plus de revenus pour pouvoir se nourrir. Alors, l'État a déployé une aide alimentaire qui est jugée par l'association insuffisante, sachant qu'en plus de ça, en plus des quartiers populaires du littoral, il y a toute la problématique des villes, des communes qui sont à l'intérieur de la Guyane, qui ne sont accessibles que par avion ou par plusieurs jours de pirogue et qui, elles aussi, ont de très, très gros problèmes d'approvisionnement ces derniers temps. Après, il y a quelques associations de quartiers, mais il n'y a pas une vie associative aussi, on va dire, aussi développée qu'on peut trouver dans les quartiers en France. Donc, il y a beaucoup d'habitats informels, beaucoup de gens qui sont arrivés récemment sur le territoire. Donc, il y a une entraîne entre les différentes communautés, mais ce n'est pas forcément évident. Il y a quelques associations qui jouent le travail de l'entraide. En métropole, on a constaté aussi l'aspect fondamental des services publics, parce que c'était un peu le truc qui tenait, quoi. La réalité, la réalité guyanaise, c'est la même que ce qu'on vit dans tous les territoires d'outre-mer, les dernières colonies françaises, c'est-à-dire qu'on a un sous-développement endogène qui est lié à la situation colonique. Et les quelques services publics qui ont été développés, à chaque fois, c'est des luttes intenses qui ont permis d'arracher des petits trucs, des petits machins, mais effectivement, on est largement en deçà des besoins nécessaires et suffisants. Là, par exemple, dans le domaine hospitalier, on a 11 lits en temps ordinaire, 11 lits de réanimation pour 300 000 habitants, ce qui est 3 à 4 fois moins que ce que l'on a en France. Donc là, on est monté en charge. On se retrouve actuellement avec 45 lits de réanimation. On va bientôt passer à 60 lits de réanimation. Le problème, c'est qu'évidemment, on n'a absolument pas le personnel pour gérer tout ça. Donc, on nous envoie des gens de la réserve sanitaire. Il y en a qui sont au sein de la réserve sanitaire, qui arrivent avec de bonne volonté, mais il y en a d'autres qui ont un rapport quand même très spécial, où ils sont surpris d'arriver dans des hôpitaux alors qu'ils pensaient aller venir travailler en brousse, sauver des petits sauvages, leur apporter la civilisation. Il y a quelque chose de cet endroit-là, malheureusement, dans le fonctionnement d'une partie des renforts qu'on voit arriver. Et puis, nous ont envoyé un hôpital de campagne dont le bénéfice est très, très discutable. Donc, un hôpital de campagne de la sécurité civile qui peut ouvrir 20 lits, mais ce sont des lits de médecine et de chirurgie non Covid. L'hôpital de campagne, finalement, on a l'impression qu'on répond à la demande d'un collectif d'élus qui date de plusieurs semaines, est une mascarade, puisque, alors que l'exemple de mon frère, c'est l'hôpital de campagne de Mouze, qui a un service réanimation, ce n'est pas ce qu'on va mettre en place en Guyane, alors qu'on en a bien besoin, puisque le service réanimation est déjà saturé avec à peine moins de 15 cas en réanimation aujourd'hui. Déjà, saturé. Déjà qu'aujourd'hui, au char, on mélange malades Covid-19 et malades non Covid-19. Déjà qu'aujourd'hui, au char, on nous dit dans les témoignages, on ne sait pas comment traiter les enfants contaminés ou positifs, on va dire Covid-19. Déjà qu'aujourd'hui, au char, on a une équipe soignante fatiguée, à terre. Et aujourd'hui, très clairement, dans les annonces qui nous sont faites, on ne voit pas de visibilité pour essayer d'enjouer et d'éviter la comparaison du virus. La Guyane, vous avez été un peu un modèle pour nous avec tout ce qui s'était passé ces dernières années en termes de mobilisation sociale. Quel est l'effet de la crise du Covid sur les mobilisations, sur la contestation, on va dire, y compris anticoloniale ? Très rapidement, les militants anticolonialistes se sont dit que cette crise qui venait montrerait une fois de plus que la France défend ses propres intérêts en Guyane et non pas celles de la population. Qu'il y avait quelque chose qui était… Si on voulait s'en sortir, il fallait qu'on s'organise nous-mêmes. Et malheureusement, ça s'est vérifié. Semaine après semaine, on n'a pu que vérifier. Il y a eu d'abord le confinement qui a été mis en même temps qu'en France, sans aucune explication. On avait moins de 10 cas à ce moment-là. La seule explication, en fait, c'est que la majorité des cas qui avaient été recensés étaient des ingénieurs du centre spatial qui arrivaient de France et que, vu ce qui se passait en France, il était évident que la fusée n'allait pas pouvoir décoller et donc ils ont suspendu le décollage qui était prévu de Vega à ce moment-là. Juste sur l'histoire de Vega, c'est un lancement assez particulier qui est en cours, qui n'est toujours pas lancé depuis, avec plus de 50 satellites, un truc avec 21 clients. C'est un truc très important. C'est une première qu'ils font et donc avec toutes les caméras du monde entier qui regardent. Vega est confinée. Arrive le mois de mai, ils décident de déconfiner la Guyane alors que le temps du confinement, on est passé de 10 cas à 150 cas. Là, on prévient, attention, l'épidémie est arrivée au Brésil, elle est à nos frontières. Si on déconfine maintenant, ça va être une catastrophe. Le jour où ils déconfinent, ils découvrent un énorme cluster sur la ville frontalière avec le Brésil, cluster où il y a actuellement, en termes de ratio, plus de 3 000 contaminés pour 100 000 habitants. C'est quelque chose de très, très important sur la ville de Saint-Georges. En valeur absolue, ça fait, je crois, 400 cas sur la seule ville de Saint-Georges qui contient 4 000 habitants. Et donc, de ce cluster, en fait, on a une généralisation de l'épidémie à travers toute la Guyane. La seule explication logique, économique, en fait, que l'on retrouve dans ce déconfinement et dans l'insistance du déconfinement, c'est de reprendre l'activité spatiale pour lancer Vega qui est confinée depuis le mois de mars. Il faut absolument lancer Vega. Et durant un mois et demi, le temps de préparer Vega, de la faire partir et tout ça, durant un mois et demi, les autorités sanitaires vont un petit peu serrer les fesses et ils vont dire, bon, c'est bon, il n'y a pas de problème, l'épidémie, elle n'existe pas, il y a tous les médias du monde qui regardent cette fusée qui va décoller. Donc, surtout, on ne fait pas de bruit, on ne fait pas de vagues en Guyane, on lance la fusée et puis après, on va s'occuper du reste. Sauf qu'entre temps, depuis le départ, c'était sans compter sur nous. Et nous, on n'a pas laissé les choses se faire. Pour résumer, ça veut dire que l'agenda guyanais qui est dans un autre continent, dans un autre hémisphère, d'ailleurs, on voit bien sur tes vêtements qu'on est en plein hiver, donc l'agenda guyanais est calqué sur l'agenda de la France alors que la dynamique de l'épidémie n'est pas du tout la même. Exactement. Mais c'est toute la logique du système colonial qui veut que le pays colonisateur dépense ses propres intérêts et uniquement ses intérêts. Et s'il doit soigner la population locale, c'est parce que ça doit aller dans son intérêt. Il y a eu la décision au sein des instances centrales de l'UTG de former, de faire un appel aux forces vives pour former un grand collectif. Et donc, on a retrouvé plus ou moins à peu près les forces en présence de 2017 qui se sont réunies. donc il y a 25 organisations, il y a des syndicats, il y a des partis politiques et il y a des associations qui se sont réunies au sein du Mayuri Santé Guyane, le MSG, Mayuri Santé Guyane, qui du coup a commencé à devenir l'entité représentant la population. Devant l'épidémie qui devenait de façon claire de moins en moins contrôlée, on a commencé à essayer de mobiliser, notamment les jours des départs prévus de Vega, on a commencé à mobiliser l'opinion, on a commencé à mobiliser dans les médias et Vega ne peut pas décoller si c'est le bazar au sol. C'est le principe. On ne peut pas avoir des journalistes du monde entier qui regardent la fusée décoller et puis qui n'interrogent pas sur la population qui est en train d'appeler au secours, on est tous en train de mourir, personne ne s'occupe de nous. Ça fait très moche et puis si ce n'est pas les médias européens qui vont en parler, ça va être les médias nord-américains ou chinois qui sont concurrents des fusées qui partent d'ici. Effectivement, il faut qu'il y ait une stabilité politique extrême lorsque les fusées partent. C'est très important et en 2017, on l'avait bien vu cette question-là. La semaine dernière, on a été interpellé directement le CSG, le Centre Spatial. On a été reçu hier par le président d'Ariane Group. Donc voilà, on commence à monter assez haut dans nos interlocuteurs. On a rencontré la ministre des Outre-mer qui est venue en fait la semaine dernière un peu en urgence justement devant le fait que la mobilisation commençait à prendre et que finalement ils n'avaient pas réussi à lancer des gars. Les gars ont été décollés ce week-end, elle n'a encore pas décollé. La situation sanitaire n'est toujours pas contrôlée. Donc, ça devient très complexe au niveau de l'État et ils sont effectivement là maintenant obligés de montrer pas de blanche, de montrer qu'ils donnent toutes les quotients pour que ça puisse avancer. Dernier élément en date pour te donner un petit peu la défiance qui du coup s'est structurée dans la population vis-à-vis de la prise en charge par les autorités sanitaires. Ça a été l'annonce qu'on peut dire de Karine Lacombe, professeure à Saint-Antoine à Paris, qui a annoncé qu'elle allait ouvrir en Guyane un centre d'expérimentation thérapeutique. Alors, peut-être par là, elle parlait simplement de la mise en place d'un nouveau protocole dans le cadre d'une étude sur le Covid, mais le ressenti de la population guénaise, c'est que, en plus maintenant qu'on a laissé l'épidémie développer, on vient faire des essais chez nous, on vient faire des tests chez nous, comme malheureusement, l'histoire coloniale est très riche de ce genre d'expérimentation et il y a eu une levée de boucliers incroyable depuis un peu plus de 48 heures. Il y a une pétition qui a été lancée par un camarade du BMDES qui a recueilli presque 5000 signatures aujourd'hui en un peu plus de 48 heures, ce qui est gigantesque à l'échelle de la Guyane et ça a obligé le président de région à prendre position contre cette étude, les sénateurs à prendre position contre cette étude. A priori, l'étude, je pense, elle est pliée, ça ne viendra pas en Guyane, mais pour montrer un petit peu la tension qui est extrêmement palpable par la mauvaise gestion de la crise et on est très proche d'un débordement émotionnel un peu comme en 2017, c'est quelque chose qu'on sent que l'étincelle peut tout faire exploser. Est-ce que tu peux dire quel mot d'ordre vous mettez en avant ? On s'est structuré autour de six mots d'ordre d'urgence qui étaient porte du masque obligatoire, dépistage massif de la population, création d'un hôpital de campagne à la frontière avec le Brésil pour soigner les populations des deux côtés de la rive frontalière. Bon, c'était les principales revendications et ces revendications-là ont été en partie satisfaites avec l'arrivée de la ministre qui a annoncé qu'effectivement elle rendait quasi obligatoire le port du masque. Il y a un hôpital de campagne qui est arrivé, malheureusement, ce n'est pas celui qu'on attendait. Il n'a pas été placé à l'endroit où on voulait. Au lieu de le mettre sur la frontière, ils l'ont mis sur le parking de l'hôpital de Cayenne. Bon, c'est un peu dommage. Et au niveau des tests, ils ont de fait beaucoup augmenté les capacités de tests. On est encore largement en deçà de ce qu'il faudrait. Mais on sent qu'il y a une volonté de ne montrer pas de l'ange au niveau de l'État. On manque énormément de... C'est un énorme désert médical à la Guyane. On manque de médecins. Donc, on demande à ce qu'il y ait un renfort de médecins cubains notamment qui puisse arriver. Ce à quoi c'était toujours opposé jusqu'à présent le président de région et qui, a finalement consenti ces derniers jours que oui, 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 il était pour et qu'il fallait que ça se fasse. Donc, ça aussi, c'est une victoire qui avance. Les Martiniquais ont réussi à obtenir l'arrivée de 15 médecins cubains ces derniers jours. Et puis, la question structurelle de la création du CHU qui a été... qui a fait l'objet d'un engagement de l'État il y a 19 ans déjà, en janvier 2001, à l'issue d'une grande grève qui n'est toujours pas structurée, d'un hôpital à Saint-Georges donc à la frontière du Brésil, d'un hôpital à Marie-Pasola à l'intérieur sur le Haut-Maroni. Et concrètement, je pense que les questions structurelles vont devenir centrales dans les jours qui viennent. sur le Haut-Maroni. Merci. 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 Merci.